Bonjour ou bonsoir ! Quel est le message pour vous ici et maintenant avec l'oracle de la magie de Noël ? J'ai aujourd'hui avec moi un magicien, le Père Noël. Et j'ai pris aussi cette carte, la carte 1 du Rider Rasmus qui est un magicien. Alors, le Père Noël, il te dit « Est-ce que tu crois en moi ? » Eh bien, si tu ne crois pas en moi, crois en toi, en ton potentiel. Derrière lui, il y a la lune. Écoute ton intuition, tes ressentis et surtout, utilise, et là il y a une main avec les doigts écartés, Utilise ton potentiel. Quel est ton atout ? Quelle est ta force ? Qu'est-ce que tu fais de bien dans la vie et dont tu es fier ? Depuis longtemps. Ça peut être, quand tu étais enfant, des montages Lego. Voilà, quelque chose. La voix, tu parles peut-être facilement avec les autres. Tu dessines, tu joues d'un instrument, tu es très organisé dans ton boulot, par exemple. Quel est ton atout ? Alors là, elle dit, le Père Noël parle « Au-delà de mon apparence de Père Noël, je suis le symbole pour tous les petits et grands du mage qui résident à l'intérieur de toi et qui t'accompagnent à chacun de tes pas. Et toi qui me lis, tu es, toi, un grand mage, le magicien de ta vie. Et ma présence t'invite à Noël à réveiller tes superpouvoirs magiques encore à dormir au fond de toi. Et on te dit « Crois en toi ». La formule magique, je suis le magicien de ma vie et j'active ma magie. Alors là, on vous demande vraiment, par cette carte, d'utiliser votre potentiel. Voilà, d'utiliser, d'être volontaire et de « Quelle est ta force ? » Depuis longtemps, dans quoi est-ce que tu excelles ? Ne va pas me dire « Non, il n'y a du tout, je suis nulle, ce n'est pas vrai ». Déjà, c'est porter un jugement très négatif à ton encontre. Il y a quelque chose qui t'anime. Qu'est-ce que c'est ? Apprendre peut-être une langue depuis tout jeune, tu veux apprendre, que sais-je moi, le chinois, le japonais. Quelle est vraiment ta force ? Voilà, tu joues avec des Legos, tu faisais des montages, le dessin, la musique. Dans un travail, l'organisation, un esprit synthétique. Voilà, quelque chose dont tu es fier. Voilà, le Père Noël te demande de mettre cette faculté en avant. Alors, je prends ici, j'ai pris le travail de Célia Mellisville, d'ailleurs l'After Tarot en premier lieu, je ne l'ai pas dit. Et puis le Boutarot, le Little Ghost Tarot, le Merry Christmas et le Tarot Renard. Le Boutarot, qu'est-ce qu'il te dit ? Avec cette carte du Père Noël. Alors, de persévérer. De croire en tes passions, en ton désir. Et le désir est essentiellement matériel ici. Alors, donc on voit là, de croire. De continuer, de croire en toi. Quelles sont tes forces ? Tu es différent, différente. Et c'est bien, c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait que tu es toi en fait. Il y a plein d'autres petits fantômes. Chacun a sa place. Parce que, on vous invite tous, on nous invite, à suivre les élans de notre cœur, de notre passion, de notre désir. Et on voit là, il va de l'avant. Et cette personne, c'est... On vous demande d'être généreux avec autrui. Déjà, de prendre soin de vous, de votre foyer. Et peut-être d'avoir une bonne gestion. Parce que cette reine, que vous soyez un homme ou une femme, est organisée justement. Et il y a une bonne gestion. Donc, peut-être que tu te dis, je ne sers à rien. Et le fait, voilà, peut-être d'avoir une maison propre. Tu te dis, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est un atout. Tu prends soin de l'endroit où tu vis, pour t'y sentir bien, pour... Tu l'aères, tu prends soin de tes animaux. Eh bien, c'est déjà merveilleux. Tu cuisines des bons petits plats. Tu, peut-être, fais des pâtisseries. Je vois un petit lapin. Tu vois, oui, c'est faire des petits bons, comme ce page. Et ce page, il apprend. C'est une personne qui aime la nature. Et qui aime apprendre. Voilà, apprend de nouvelles choses, peut-être à propos de la nature, ou de l'écologie. Parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc ici, c'est peut-être un de tes atoutes, à tout. Voilà. Ensuite. Et on te dit de créer du lien. Peut-être que dans une activité, ou dans le travail où tu te trouves, eh bien, tu rencontres des personnes avec qui tu te sens bien, que tu es heureux, heureuse. Et on t'invite, justement, il y a un petit cartable, j'adore, à communiquer dans la bienveillance avec autrui. Il y a des partages. Et il y a, avec le petit papillon sur le côté, une forme d'envol, de joie, et de bien-être, à partager tes connaissances, et peut-être, les outils à ta disposition. Donc, tes connaissances avec autrui. Quelles sont tes connaissances ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? On voit un petit fantôme qui sort d'un arbre. Voilà. Quelqu'un qui aime la botanique, qui partage ses connaissances sur les plantes, des crèmes, du maquillage. Vous voyez ? Voilà. Quelle est ta force ? Alors, Merry Christmas ! Alors là, on voit, ah, de nouveau, regardez, le traîneau. Aller de l'avant, vraiment, pour un nouveau départ, plein de joie, d'optimisme. Et je vois ici, un enfant, c'est vraiment de suivre tes élans de cœur, cherchent, on voit des cubes. Alors, c'est très comique parce que ma fille avait des cubes de Winnie l'ourson. Winnie l'ourson est très sage. C'est un ourson très sage. Si vous allez voir sur Google, mon ami, vous verrez, il a des phrases spirituelles. Donc, il est calme, posé, un peu lent, parfois, un peu lent, mais il sait où il va et il a beaucoup de douceur. Il est proche de Jean-Christophe, son ami. Et je repense à ses cubes et il sentait bon en plastique. Ce n'était pas, à mon avis, génial pour les enfants qui prenaient ça en bouche, mais bon. Chose tes bottes de sept lieux et suis ta bonne étoile. Et la bonne étoile est représentée ici par une étoile des neiges. Étoile des neiges, pays merveilleux. Voilà. Et prise au piège de tes grands yeux. Donc, c'est d'aller de l'avant et vraiment de suivre tes élans de cœur. Alors, Claire Duval nous dit, j'aime bien ces petites phrases, marcher, courir, faire de l'exercice est bon pour ta santé physique et mentale. Aujourd'hui, mets ton cours en mouvement en pratiquant une activité qui te plaît. Alors là, c'est vélo, promenade, shopping, shopping, bouge, danse, chante. Donc là, mets ton corps en activité, voilà, de bouger. Fais le ménage. Oh, eh bien, oui, quoi. Rien n'est plus doux et précieux que de se connecter à l'enfant qui vit encore en toi. Il ou elle mérite de se voir un regard bienveillant et plein d'amour d'être chouchouté et que tu prennes soin de tes blessures. Donc, on te dit de te choyer et de te gâter avec un petit renard. Alors, je vais déjà bien mélanger avant. et alors là, nous sommes avec de la stabilité. C'est vraiment ici une stabilité financière. Donc, peut-être que tes atouts, eh bien, c'est le budget, donc, d'être fiable, structuré et de prendre soin de ton corps et de ton budget. C'est une personne qui met des limites, qui est bien carré, qui est bien structuré. Donc, on t'invite ici à, peut-être que ce sont des atouts que tu possèdes, ce sont des atouts d'action, je dirais moteur, action. huit, et là, on voit cette petite souris, voyez, qui ose, qui ose s'exprimer. Donc, je vous invite aussi à utiliser cet atout parce que l'empereur, il est, voilà, il s'exprime, il impose, il donne, il dit, voilà, mes limites sont celles-ci. Donc, on t'invite à vraiment, voilà, c'est peut-être cet enfant, peut-être un enfant blessé, et bien, même si tu as été écrasé maintenant, tu vis pleinement. On t'invite ici à la fraîcheur, le pétillant, vous voyez, et la nouveauté. Donc, c'est vraiment de suivre tes impulsions avec ce petit cavalier, ce petit, pardon, ce petit, je ne sais pas pourquoi je dis cavalier parce qu'il n'a pas de cheval, ce petit page de nid qui sème, c'est comme un petit écureuil qui sème la joie, l'amusement et le bonheur dans sa vie est autour de lui. Et là, on te dit d'écouter l'appel. Eh bien, il y a l'appel de ton cœur avec ces petites souris qui sont au ciel et on te dit de t'écouter, de ne pas te juger négativement, voilà, parce que là, les pierres volent, 12h06, j'arrête. Voilà, donc écoute et envole-toi. Voilà, tu sais faire violer, voler les pierres, c'est ça ton atout, c'est ça ta magie. Je vous embrasse et je vous souhaite regarder comme elle est belle. Une excellente journée ou une excellente soirée et là, engage-toi, engage-toi à suivre la voix, l'appel. Et là, on voit les amis, la communauté. Bisous, à bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Merci d'être là. Sous-titrage ST' 501